Donald Trump dit qu'il est un grand supporter d'Israël, le meilleur, et que ses actions le prouvent. Dans le cadre de son premier voyage à l'étranger en tant que président des Etats-Unis, Trump a rompu avec le protocole en devenant le premier président en exercice à se rendre au mur des lamentations. Le site de la vieille ville, le plus sacré pour les Juifs, se tient sur un territoire contesté, revendiqué à la fois par les Israéliens et par les Palestiniens. Les précédents présidents américains limitaient en général les visites officielles à Jérusalem-Ouest et au reste d'Israël. A la fin de l'année dernière, Trump a rompu avec cette convention. J'ai décidé qu'il était temps de reconnaître officiellement Jérusalem comme la capitale d'Israël. Il a annoncé en créant la controverse qu'il transférerait l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. En janvier, son vice-président Mike Pence s'est rendu là-bas pour y livrer un discours exceptionnel devant le Parlement israélien. En tant que chrétien évangéliste, Pence a souvent livré une version prophétique du message de Trump, aussi bien en Terre Sainte qu'aux Etats-Unis. Sur les terrains, il est renforcé par l'avocat de Trump, spécialisé en faillite, devenu ambassadeur d'Israël, David Friedman. Celui-ci est un juif américain pratiquant qui soutient la colonisation israélienne en Cisjordanie et possède un logement à Jérusalem. Par ailleurs, aux Nations Unies, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, s'est attaquée haut et fort et très activement aux critiques d'Israël. C'est à quoi nous avons assisté aujourd'hui au Conseil de sécurité et d'un affront. Il ne sera pas oublié. Et à Washington, la fille et le beau-fils de Trump, tous deux juifs, sont devenus des célébrités au sein de la communauté juive aux Etats-Unis. Mais la relation de Trump avec les juifs américains et Israël n'est pas toujours une lune de miel. De nombreux juifs américains de gauche l'exècrent. Certains l'ont hué et sont partis lors de son discours de 2016 devant le lobby pro-israélien AIPAC alors qu'il était candidat à la présidence. Quelques mois auparavant, Trump, reprenant des stéréotypes, a déclaré ceci devant des juifs américains républicains. Vous n'allez pas me soutenir, même si vous savez que je suis la meilleure chose qui puisse jamais arriver à Israël. Et je le serai. Et je sais pourquoi vous n'allez pas me soutenir. Vous n'allez pas me soutenir parce que je ne veux pas de votre argent. Vous ne voulez pas me donner de l'argent parce que vous voulez contrôler vos propres politiciens. C'est très bien. D'accord. Puis après son élection, Trump a été vertement critiqué par des dirigeants juifs américains qui l'ont accusé de fermer les yeux sur la résurgence de l'antisémitisme, voire de l'encourager. Mais l'alliance de Trump avec le premier ministre 20 en guerre d'Israël, Benyamin Netanyahou, a réussi à faire taire la plupart des critiques pour Israël de Trump et a convaincu d'importants soutiens juifs américains, comme le milliardaire Sheldon Adelson, à monter à bord du train de Trump.